Ce ne sont pas des chatons, mais Mazia les a traités exactement comme s'il s'agissait de ses propres petits. Cette chatte vivant dans un zoo russe a, en effet, adopté et allaité toute une portée de bébés hérissons orphelins. Rapportée par le site Pébudz, l'histoire s'est passée en 2017 en Russie, mais elle est si admirable qu'elle mérite qu'on y revienne. A cette époque-là, une femelle hérisson avait perdu la vie dans un accident. Elle avait mis bas quelques temps plus tôt, et ses huit petits étaient désormais livrés à eux-mêmes. Sans aide, ils n'auraient assurément pas survécu, car ils devaient encore se nourrir des laits maternels et n'avaient personne pour les protéger. Heureusement, les jeunes Irina Seydé ont été découverts à temps et recueillis. Ils ont été confiés au personnel du zoo Sankorod, situé à Vladivostok dans le sud-est de la Russie. C'est là que vit Mazia, une chatte qui avait récemment donné naissance à des chatons. Les huit bébés hérissons ont donc été présentés à Mazia. Elle avait encore du lait à offrir. Nul ne pouvait prédire la réaction de la chatte, mais cette dernière a accueilli les petits mammifères à pâte ouverte. Son instinct maternel l'a amené à les prendre en charge comme s'ils étaient ses propres chatons. Comme on peut le voir sur ces images, les petits hérissons prennent toutes leurs aises aux côtés de la chatte, devenue leur mère de substitution. L'un de ce hasard de même a lui mordi l'oreille, mais Mazia le rappelle gentiment à l'ordre. C'est aussi cela la socialisation. Comme l'homme, la personnalité et les capacités des chiens évolueraient à mesure qu'ils prennent de l'âge. D'après une étude réalisée dans une université hongroise, certains traits de personnalité du chien ne sont pas figés. Ils évoluent avec l'âge, de la même manière que chez l'être humain. Dirigée par Borbala Turksan, une équipe de chercheurs à l'université EO Tréma TV Tréma S. Laurent de Budapest, Hongrie, s'est penchée sur l'évolution de la personnalité chez le chien. Les résultats de leur étude ont été publiés le 14 octobre dernier dans la revue scientifique Report, comme le rapporte Péople. Ces travaux démontrent donc que la personnalité de nos amis à quatre pattes change avec le temps, et donc l'âge. Pour Borbala Turksan, elle est à la fois stable et malléable, dans la mesure où des traits restent fixes, tandis que d'autres se modifient au fil des années. La scientifique précise qu'en moyenne, tous les chiens deviennent moins actifs et moins curieux à mesure qu'ils prennent de l'âge. Elle et ses collègues ont analysé les personnalités de 217 chiens race bordé colis, âgés de 6 mois à 15 ans. Pour cela, ils ont eu recours à un système de tests informatisés appelé Vienna. Quatre ans plus tard, les canidés qui étaient toujours en vie ont été testés à nouveau. Ils ont été soumis à des exercices permettant de les évaluer dans différents domaines, l'exploration, La recherche de nouveautés, leur intérêt et leur excitation à l'égard de situations nouvelles La frustration, le jeu de balles, l'obéissance ou encore la résolution de problèmes Les auteurs de l'étude ont ainsi découvert que les aptitudes liées à l'attention et à la résolution de problèmes augmentaient jusqu'à l'âge de 6 ans, puis se stabilisaient. En revanche, la recherche de nouveautés déclinait sensiblement après l'âge de 3 ans. La tolérance face aux situations frustrantes et le désir de socialisation restait stable pendant 4 ans, puis baissait. L'étude a été commentée par plus d'un spécialiste, dont la DR Catherine Haupt, de l'école de médecine vétérinaire à l'université Cornell. Cette dernière a déclaré qu'elle aurait souhaité que ses travaux aient porté sur d'autres races, plutôt que de se focaliser sur le seul bord des colis. Ils ont utilisé la race la plus intelligente pour cette étude, a-t-elle effectivement déclaré sur NBC News. Selon elle, la donne pourrait être différente avec d'autres chiens comme le Beagle, par exemple, quand il s'agit de la diminution et de la recherche de nouveautés. Elle relève toutefois un point positif, le fait que les chiots, même les plus actifs, ont tendance à se calmer en vieillissant. Ce qui rend leur gestion plus simple pour les personnes les moins énergiques notamment. En prenant de l'âge, les chiens demeurent obéissants et sociaux, ce qui est probablement la chose la plus importante pour les propriétaires, conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada